Nous sommes au musée national d'art et d'histoire du Luxembourg, l'un des musées d'état qui parsème le Grand-Duché. Et puis, il y en a bien évidemment d'autres qui parlent de l'histoire militaire, comme celui de la forteresse. Le grand format de ce soir s'intéresse donc à la politique culturelle du Grand-Duché et aux moyens qu'il met en œuvre pour la valoriser à travers ces musées. C'est l'un des derniers musées nés sur le territoire luxembourgeois. Un lieu où les marques de l'histoire du pays sont visibles déjà sur le bâtiment. Une forteresse construite par les Autrichiens au XVIIIe siècle et qui a donné son nom à l'endroit. La population voulait avoir un musée qui soit plus relié à l'histoire du pays et à l'histoire de la forteresse. C'est une sorte de plébiscite pour ainsi dire pour la création de ce musée-ci. Bombards du Moyen-Âge, canons et fusils du XVIIe siècle sont donc rassemblés grâce à la volonté populaire. Le peuple l'a souhaité, le gouvernement l'a fait et encourage même les visites grâce à sa politique tarifaire. On a introduit la gratuité au musée ici qui va donc être introduit à partir d'avril 2019. Et c'est déjà un premier pas pour abolir la tendance des gens, la peur des musées, d'entrer dans le musée. La politique culturelle est un atout indéniable. Le Luxembourg, comme d'autres pays, l'a bien compris. Pour rayonner à l'extérieur de ses frontières, il faut déjà rayonner chez soi. Et pour cela, il faut aider ses artistes. Maintenant, ce qui est primordial pour nous, c'est d'avoir plus de fonds qui vont arriver dans la création nationale, qui se fait sur le territoire luxembourgeois ou par des artistes luxembourgeois. Et du coup, c'est vraiment là que nous voulons axer notre augmentation de budget. Mais ça peut également passer par l'augmentation de budget des institutions, parce que ce sont les institutions aussi qui refinancent, par le biais d'exposition et de cachets qui sont payés, les artistes. Une institution en charge d'accompagner les artistes est d'ailleurs actuellement en train d'être élaborée. Elle permettra notamment à ces derniers de se faire connaître hors des frontières du Grand-Duché. Les musées, eux, restent indépendants du pouvoir dans leur stratégie. Chacun élabore ainsi sa politique pour se faire connaître du public. Des expositions très très variées au niveau des collections permanentes et une politique d'exposition temporaire également variée. Pour l'instant, vous pouvez voir une exposition sur l'archéologie chinoise. Nous aurons dans quelques mois une grande exposition consacrée au centenaire du suffrage universel et en parallèle également, par exemple, une exposition d'art ancien des Flandres du XVIIe siècle qui est à l'affiche à l'instant. Donc vraiment une politique variée, diversifiée. Le Luxembourg soigne également les crains qui entourent les œuvres. Ici le Mudam, le musée d'art moderne pensé par l'architecte chinois Ming Pei, le même qui a dessiné la pyramide du Louvre à Paris. Sophie Thomas est coordinatrice du groupement des musées de la capitale. Son rôle est essentiel pour leur promotion auprès du public. Le rôle c'est de coordonner et aussi de faire des actions de marketing et de communication dans le cadre des activités du groupement, qui sont donc la nuit des musées, qui est toujours en octobre. Et la journée internationale du musée, c'est un week-end en mai toujours. En 2022, la ville d'Eschur-Alzette sera capitale européenne. Une victoire politique et culturelle indéniable pour ce petit pays aux seulement 600 000 âmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !